Bonjour à tous, c'est John Chodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis d'Atadale sur la version Jap comme prévu. Et nous avons, et je ne pensais pas qu'on l'aurait si tôt parce que je crois que ça commence le 2 novembre, enfin si je ne me trompe pas, ou alors c'est peut-être demain, mais on a les stats de Trunks AJ ZLR et on a les stats de C14, C15 ZTUR et de C13 ZTUR Free2Play. Je n'ai pas encore regardé bien évidemment, on va regarder ça ensemble, mais j'attends surtout C14, C15, ça peut être vraiment incroyable. Alors le retour cassé de Trunks, magnifique, évidemment, très badass. Le Goku, j'aime beaucoup dans Dokkan, ils arrivent à retranscrire le style d'époque utilisé sur les épisodes en question, et ça, je trouve ça très cool. Alors la catégorie volonté partagée, volonté, etc., etc., donc on a du Goku, on a du Migate, du Goku Namek, on a du Gohan Ultime, on a la plupart des Trunks, on a du Bardock, je ne sais plus si je l'ai dit, on a Gohan LRJ qui obtient une catégorie supplémentaire, bon, c'est, ouais, volonté, on dirait que c'est un peu, comment dirais-je, on dirait un peu les personnages qui sont le dernier espoir à un moment donné. Gohan face à Cell, Goku Namek face à Freezer, Gotenks face à Boo quand on pense qu'il n'y aura pas d'autre solution, parce qu'à ce moment-là, si Gotenks échoue pour les gens, c'est-à-dire que c'est mort, parce qu'ils ne savent pas que Gohan est encore en vie. Vous voyez, je pense que c'est ça, Goku et c'est G4 Full Power pour GT, Bardock face à Freezer, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu le seul qui est face à lui. Vous voyez, je pense que c'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est un peu le dernier rempart face à l'adversaire, vers qui tous les espoirs sont tournés. Mais du coup, pour moi, ça rejoint espoir connecté, mais du coup, ce n'est pas du tout les mêmes personnages. Alors pourtant, au niveau du mot, ça se ressemble quelque part, bon. Bref, mais voyez-vous ce que ça veut dire ? Bon, bah, pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Donc, on enchaîne avec directement le Trunks ZLR, c'est parti, les amis, qu'est-ce qu'il vaut ? En ZLR, le Trunks était déjà correct à en dépasser les 100k devs, grâce à Jugements Seurent, notamment. Et là, qu'est-ce que ça va donner ? On est parti. Leader Futur, 130% qui plus 3, ce qui peut très largement dépanner. Augmente la dev pendant un tour, avant, il n'y avait rien, je crois, ouais. Ok, augmente massivement l'attaque, bon, ça... Ça ne sert pas à grand-chose, hein, mais ok. Donc, avant, je rappelle qu'on avait attaque plus 25 000, et qui plus 8 attaque et dev plus 20 000 quand on fait face à deux adversaires. Un boost en poids fixe, hein, c'était pas foufou. Donc, on a attaque et dev 40% au début du tour, avec en plus attaque et dev 40% pendant l'ASP. Ça se multiplie, on va sortir notre calculatrice, évidemment. Donc, ça donne un boost, bon, ça, 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 voilà, c'est pas énorme non plus, hein, ça fait 96% au lieu de 80. Qui plus 3, quand il fait face à un seul adversaire. Qui plus 8, on retrouve le qui plus 8, ça fait plaisir. Attaque et dev 40 quand il fait face à deux adversaires au plus, ça s'additionne au début du tour. Et attendez, c'est pas fini, avec en plus qui plus 3, attaque et dev 40%, pour le reste du combat, après avoir... Ah, d'accord, après avoir fait un kill. D'accord, ça, c'est vrai qu'on a pas souvent des passifs avec un kill associé. Et donc là, pour le reste du combat, on a qui plus 3, attaque et dev 40% en faisant un kill. C'est vraiment pas mal, parce que bon, en mode long, bah, finir une des phases, bon, ça va quand même, il y a moyen de s'arranger. Et en battle road, bon, bah, c'est vrai que si c'est un battle road où il n'y a qu'un seul adversaire, bon, bah, ça servira à rien. Si on a plusieurs, voire 3, voire 4, voire 5, il y a moyen de récupérer ce boost assez rapidement. Alors, si on ne compte pas le boost, on a quand même, si on part dans un battle road avec plusieurs adversaires, du coup, on a 80 tout de suite, plus les 40. Donc, ça donne un boost de 152% attaque et défense, donc, c'est pas mal, hein, mais si on a l'air gratuit, c'est quand même pas mal. Derrière, il y a 30% d'effets en plus sur la première spé, par contre, c'est vrai que mon regret, là, c'est que sur l'ultime, on est juste massivement l'attaque. Voilà, sachant qu'en plus, avec ce qu'on a en ki, on peut partir en spé ultime assez facilement, quand même, globalement. Bah, ouais, mais du coup, la spé ultime, ouais, massivement l'attaque, ça ne me plaît pas trop, quoi. Du coup, autrement, si on est face à un seul adversaire, le truc, c'est qu'on n'a que les 40 et les 40, hein. Donc, en vrai, face à un seul adversaire, tant qu'on n'a pas mis un kill, alors, par contre, dès qu'on a mis un kill, du coup... Alors, si on a mis un kill et qu'il reste encore plus dans ses adversaires, du coup, on a 120% et derrière 40, donc, ça fait 200% attaque et déf. Bref, si jamais on est face à un seul adversaire en mode bon, par exemple, et qu'on a mis un kill, eh bien, on retrouve les valeurs de tout à l'heure, à savoir 152%. Mais c'est vrai que dans le cas où on est face à un seul adversaire, et tant qu'on n'a pas mis de kill, on n'a que 40, 40. Donc, c'est pas... c'est pas dingue non plus, hein. C'est pas dingue non plus. Maintenant, les liens, hein, encore une fois, jugement sera, hein, qui est là et qui permet quand même d'avoir un bon niveau de défense. Donc, ça va être pas mal, mais ça me paraît quand même un peu en retrait, à première vue, en tout cas, par rapport à Goku et Freezer. Parce que quand même, les... surtout Freezer, grâce au Link 7, je rappelle quand même que ça part à 5-6 millions en ultime et tout, donc, c'est quand même assez impressionnant. Là, c'est vrai que, en fait, là, bah, vraiment, je reviens là-dessus, mais l'effet de la spell team me déçoit. Parce qu'augmenter massivement l'attaque, quand t'es pas un perso qui contre ou autre, on sort pas un peu les couilles, hein, les amis, hein. Alors, si c'était à l'infini, à la limite, ok, mais... Donc, bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien ce que ça donne, mais ça m'a l'air un petit peu... Disons que, voilà, en fonction de où on en est, oui, ça va être vraiment très bien, mais en début de combat, face à un seul adversaire, ça va pas être dingue, dingue, quand même. Bah, après, tu me diras, c'était le cas aussi avant, hein, il y avait ce délire d'un adversaire, plusieurs, mais... Bon. On verra bien, ça va pas être mauvais, hein, pas du tout, hein, loin de là, mais... Voilà, il faut, là, là, vraiment, il faut tester pour se rendre compte. Bon, évidemment, les stats ne changent pas, donc, ok. Rendez-vous... Enfin, je crois pas que ça sorte demain, encore une fois, hein, mais bon, quand ce sera le cas, évidemment, on va tester ça. Voilà, le C13, qui était déjà plutôt sympathique, augmente l'attaque et la def toujours, du coup, à 20% à l'infini. Réduire la def, on l'avait pas, bon, pourquoi pas. Attaque plus 130%, d'accord. Réduire les dégâts de 40 quand tu le quittes à 8 ou plus, ce qui était déjà le cas. Ok, attaque à def 130 quand il y a, donc ça, on garde la partie attaque à def 130 par rapport à Vegeta, Trunks, Goku. Ah, il y a Piccolo qui est rajouté ? Ouais, il y a Piccolo qui est rajouté, parce que c'est logique. Avec en plus, attaque à def 70 quand il y a C14, C15 qui attaque dans le même tour. Et avant, on avait, bah, en fait, c'est pareil. En fait, ils ont juste rajouté 130 en démarrage, et puis, bah, le Piccolo dans le passif. Ce qui est quand même bien, donc, bon, alors, si on remplit les conditions, on a quand même 200... Enfin, même pas, si on joue avec C14, C15, après, est-ce que c'est si bien avec ça ? Oui, bah, ça peut être bien, mais c'est vrai qu'au niveau des liens... Enfin, si, c'est quand même pas mal, on a, on a la guerrier tenace, on a... Enfin, c'est bien, on a juste pas boss, mais en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est quand même assez intéressant. Mais si on joue, donc, si on joue avec C14, C15, on a 130, 200, 330 attaques. Défense, bah, on aura 200, plus la réduction. Donc, en vrai, le personnage, le personnage, si, évidemment, il y a du Goku autre en face, on va prendre que dalle, hein, avec la réduction et la défense. Plus les liens défensifs, alors, si c'est un peu monté, et puis même Androïd Assault, et Gary Tenace, qui donne de la def aussi, perso, on va prendre que dalle. Maintenant, s'il n'y a pas de Goku, pas de Vegeta, pas de Finks, pas de Piccolo, ce qui peut arriver, hein, j'avoue, ça va être quand même assez rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, on va perdre en défense, mais ça sera pas nul pour autant, on n'aura que 70%, mais, bon, je rappelle qu'on stack. Et puis, avec C14, C15, encore une fois, avec les liens, plus la réduction, bah, ça sera pas dégueulasse, quand même, hein. Donc, bon, c'est vrai que le perso est déjà plutôt pas mal, hein, quand on y pense, donc, on verra ça, ouais, ça va être intéressant. Au niveau des stats, on passe à des stats un peu plus intéressantes, 8200 en défense, quand même, c'est déjà plus correct. 13400, 14900, bon, très bien. Le C14, c'est là, vraiment, que j'attends la carte, surtout. Donc, bon, l'idée, on s'en fout. Débuff, attaque et def, on débuffait l'attaque, bon, on l'aimait grandement, mais voilà. Donc, on avait attaque et def, 70, on a attaque et def, 90, avec en plus, attaque et def, plus 29, quand on part en spé. On n'avait pas ça avant. Donc, petite partie qui se multiplie, avec en plus, attaque et def, 90, et voile et spé, pour le reste du combat, là, c'est bien précisé, quand il y a C13 qui attaque dans le même tour. Donc, évidemment, bon, alors, je rappelle que ça, c'est définitif. Donc, en gros, il suffit de le voir une fois, et puis après, tu n'es pas obligé de les garder à côté. Mais, en tout cas, si on joue les deux, la question ne se pose même pas. Donc, ça, évidemment, c'est très, très fort. Réduire les dégâts en caissée de 30%, et pour tous les alliés, donc ça, ça n'a pas bougé. Attaque et def, 30%, quand il y a... Ah si, dans la team ! Attends. Ah non, si, si, attends, c'est un peu bizarre. Quand votre team a Fusion C13 qui attaque dans le même tour. C'est bizarre, quand la team a, c'est plutôt quand Fusion C13 et attaque dans le même tour. Donc, ok, non, du coup, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. J'aurais aimé qu'ils mettent dans la team, pas qu'ils attaquent dans le même tour. Et là, ça aurait été incroyable, parce que du coup, on aurait le bonus constamment. Ok, donc, bon... Enfin, c'est pas mal, hein. Clairement, c'est pas mal, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit changement ici. Mais bon, après, clairement, ce qu'on peut faire, c'est simple, hein. C13. Tu vois C13, tu rejoins les deux à un moment donné dans la game, très rapidement. Et puis après, tu joues avec Fusion C13, soit qui s'est transformé l'agilité, soit l'intelligence, tu les mets à côté. Ils ont plein de liens en commun avec le Fusion C13. Ils ont tout ça, là. Et ça marche super bien. Et du coup, le perso va buffer C13, qui n'a pas bossé, en plus. Je rappelle l'intelligence. Et t'auras de la réduction. Enfin, bon, ça va super bien tanker. Bon, du coup, au niveau des calculs, parce que... Alors, dans le cas où on est avec C13, ce qui va arriver très très souvent, du coup, on a quand même 180% attaques et def. C'est quand même pas mal, les amis. Plus derrière, 1.29. Donc, ça fait 260%. Avant, on avait quoi ? On avait 70% et on avait encore 70%. Donc, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Je suis en train de... Ouais, je cherchais le 29%. Ça sort d'où, mais ouais, c'est 14 et 15%. OK. Pas bien. Et puis, après, le reste ne change pas, finalement. Donc, ça reste vraiment très bien. Alors, évidemment, quand on a le boost allié, bah, on va aller encore plus loin, évidemment, puisqu'on aura 180 et encore 30%, 210. Et donc, là, on va quand même monter, une fois qu'on part en SP, à 300% attaques et def. Quand il y a C13 dans la rotation, bon, après, avec les stats qu'on a, qui ne sont pas exceptionnels, je rappelle, cette pile 500, même en ZT4, tout ça, mais... Bon, même comme ça, la défense va être plutôt pas mal. Et surtout, attendez, parce que... Encore une fois, hein, avec Fusion C13, on procre tout ça, hein. Garrytonas, 20%. Android Assault, 10. Alors, même 15. Allez, si on ne monte pas les liens. 15, 10. Et encore 10, on est à 45. Alors, on n'a pas jugement serein, là. Mais on a quand même 45% les amis défense via les liens. On a même, d'ailleurs... Oui, voilà, peur et espoir, briser la limite. Et si on monte les liens, si on monte les liens, là, on va passer à 10. Oui, non, là, c'est que de l'attaque. Mais, bah, donc, 35. Bon, OK. Donc, sur mon télé, un 10. Donc, 30. Donc, 50. Plus, même là, 55. C'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Donc, vraiment, l'idée, c'est que tu rejoins C13, agis, puissance, tu le joues, une fois, hop, tu récupères les bonus, et puis après, tu joues avec lui, et là, c'est le festival. Mais bon, d'une manière générale, ce perso peut aussi être joué en 3ème position, hein. Toujours en 3ème position. Il va rejoindre, des fois, le C13, une fois transformé, ou l'intelligent si tu le joues. Et puis, voilà, ça marchera très bien aussi, hein. Et il peut faire la rotation. Donc, voilà, donc, très bon personnage qui était déjà utile, mais là, avec le hub de stat et le hub de passif qui est quand même plutôt cool, la carte va devenir encore plus intéressante. Et clairement, dès lors que tu vas jouer du C13, tu la ramènes. Voilà, tu ne poseras même pas la question. Même en mode long, ça marche, hein, tu peux. Même en mode long, c'est bon. Il n'y a pas de problème, hein. C'est totalement jouable. Donc, voilà, les amis. Bah, écoutez, vous voyez, le Trunks, je suis curieux de voir ce que ça va donner concrètement. Sinon, c'est vraiment pas mal. Bon, la catégorie, ok, pourquoi pas. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour tenter notre chance. Enfin, si le portail est intéressant, parce que je ne sais pas si le portail va être intéressant de Trunks. S'il n'est pas intéressant, je n'invoque pas. S'il est intéressant, j'invoque. La réponse, demain, 10h, normalement, si c'est comme d'habitude. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut !